Inspire, lève les bras vers le ciel, expire, main en prière devant ta poitrine. Prends un instant ici pour te reconnecter à ton souffle. Ferme les yeux et porte ton regard vers l'intérieur. Doucement, on pose sa main droite sur son genou gauche, on inspire et on se redresse. On effectue une torsion vers la gauche tout en expirant. On change de côté, main gauche sur le genou droit et cette fois on tourne vers la droite. Encore une fois à gauche. Puis à droite. On passe à quatre pattes et on va doucement venir faire des cercles avec le corps, dans un sens. Puis dans l'autre. À la prochaine inspiration, on va venir lever le bras droit vers l'avant et la jambe gauche à l'arrière. On engage les abdominaux, pieds flex, regard vers l'avant. On change de côté, bras gauche vers l'avant, jambe droite à l'arrière, on engage son ventre. Encore à droite. Puis à gauche. Une dernière fois. On se repousse doucement du sol dans notre premier chien tête en bas. On peut garder les jambes légèrement pliées ou bien l'étendre. On vient plier une jambe puis l'autre. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, on vient toucher le coude gauche avec son genou droit. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et expire, cette fois on touche le coude droit. Encore une fois. Inspire vers le ciel. Et expire, le genou droit touche le coude gauche. On change de côté. On lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on touche le coude droit avec le genou gauche. Inspire, on lève la jambe. Expire, on touche le coude gauche cette fois-ci. On continue. Expire. Inspire. Tu continues à ton propre rythme. On repasse à quatre pattes pour la posture du chat et de la vache. Inspire, cambre ton dos, regard vers le ciel. Expire, arrondis ton dos, regard vers le nombril. Encore. Inspire, regard vers le ciel. Expire, menton à la poitrine. Inspire. Expire. On s'assoit sur les talons. Inspire, bras vers le ciel. Expire, mains en amasté devant la poitrine. Inspire, bras et regard vers le ciel. Expire, bras en cactus. On tire ses poignées vers l'arrière. On resserre ses omoplates. Inspire, bras et regard vers le ciel. Expire, cactus. Encore. On fait un grand pas pour retrouver l'avant de son tapis. Dos droit. Expire, plonge vers le sol. Inspire. On déroule doucement sa colonne vertèbre par vertèbre. Bras vers le ciel. Expire, mains en prière devant la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge. Expire. 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 Expire, fais un pas à l'arrière. Planche. Chaturanga. Expire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, fais un grand pas pour retrouver l'avant de ton tapis. Expire, plonge vers le sol. Inspire, déroule ta colonne. Envoie tes bras vers le ciel. Et on enchaîne avec un deuxième flot de vinyasa. A la prochaine inspiration, on envoie la jambe droite vers le ciel. On plie la jambe et on ouvre sa hanche sur le côté. Le talon se rapproche de la fesse gauche. On respire. Doucement, on repose sa jambe au sol et on change de côté. Inspire, jambes gauche vers le ciel. Expire, on ouvre sa hanche. Le talon essaye de toucher la fesse droite. Inspire, on plie les jambes et on fait un petit saut pour rejoindre l'avant du tapis. On écarte les jambes largeur du tapis. Pieds légèrement ouverts vers l'extérieur pour la posture de la guirlande. Malasana. Mains en prière devant la poitrine. On repousse ses genoux avec ses coudes. On pose sa main gauche au sol. On lève le bras droit vers le ciel. Regarde vers le ciel. On ouvre son cœur. On respire. On change de côté. Mains droites au sol. Bras gauche vers le ciel. On ouvre sa poitrine. Encore une fois à droite. Musique Puis à gauche. Musique On revient au centre pour une respiration. Puis on va venir s'asseoir au centre de notre tapis. Plante des pieds collés pour la posture du papillon. On attrape ses pieds, dos droit et on vient battre les ailes du papillon. Musique On soulage ses hanches en basculant les deux jambes pliées à droite puis à gauche plusieurs fois. Musique On revient à l'avant du tapis. On envoie sa jambe droite à l'arrière. Jambes avant à 90 degrés. On lève les bras vers le ciel pour la fente haute. Musique On vient poser son genou droit dans le sol. On se redresse. Ton genou gauche ne dépasse pas tes orteils. Fente basse. Musique Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras en cactus. Inspire, bras et regard vers le ciel. Expire, cactus. Encore. Musique On repose ses mains au sol et on tend sa jambe avant en basculant à l'arrière en Ardha Hanumanasana, demi grand écart. Ramène la hanche droite vers l'arrière. Musique Inspire, on revient en fente basse vers l'avant. Expire, demi grand écart. On continue. Musique Une dernière fois. Musique On revient au centre à quatre pattes. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Jambes droites vers l'avant. On décolle son genou gauche du sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Fente haute. On reste ici une respiration. Puis on pose son genou gauche au sol. Fente basse. On se redresse. Genou avant à 90 degrés. A chaque expiration, on descend un peu plus bas. Musique Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras en cactus. Inspire, bras et regard vers le ciel. Expire, cactus. On tire ses coudes et ses poignées vers l'arrière. On contracte les muscles entre les omoplates. On pose ses mains au sol et on bascule vers l'arrière pour tendre sa jambe avant en demi grand écart. Le dos reste droit. On essaye de rapprocher son ventre de sa cuisse. Puis à l'inspire, on revient vers l'avant. Fente basse. Expire, demi grand écart. Musique À la prochaine expiration, on se dépose en balasana, posture de l'enfant. Musique On revient à 4 pattes. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Et expire, tu viens passer ton bras sous ton épaule gauche. Ta joue droite au sol. Les jambes restent à 90 degrés. Ressens l'étirement sur le côté droit de ton corps. Musique On se redresse et on change de côté. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Expire, tu passes ton bras sous ton épaule droite. Joues gauche au sol. Tes hanches restent bien au-dessus de tes genoux. Respire profondément. Musique On bascule doucement sur le ventre pour la posture du cobra. On garde les avant-bras légèrement pliés. Ou bien si on sent qu'on peut aller plus loin, on peut tendre les bras. On essaye de garder ses hanches collées au sol. Les jambes sont décontractées. Musique On redescend sur les avant-bras pour la posture du sphinx. On reste ici quelques respirations. Musique Puis on se repousse doucement en Adho Mukha, chien tête en bas. Tu peux bouger tes jambes ici ou bien rester statique en poussant tes talons vers le sol, en allongeant ta colonne et en poussant ton coccyx vers le ciel. Musique Inspire, fais un grand pas pour retrouver l'avant de ton tapis, dos droit. Expire, plonge vers le sol. Inspire, déroule ta colonne, bras vers le ciel. Expire, main en prière devant ta poitrine. Encore une fois, inspire. Expire. Et expire. Musique On va clôturer cette séance en s'asseyant au centre de notre tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, main en prière devant ta poitrine. Ferme les yeux, main sur les genoux, paume tournée vers le ciel. On prend le temps ici de se reconnecter à son souffle. Musique Namasté Merci d'avoir partagé ce cours avec moi. J'espère qu'il t'a plu. Pense à t'abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501